Des réfugiés, des demandeurs d'asile, il en est aussi question dans le reportage qui suit. Il a été tourné à Villars-les-Dombes. La commune de Lins abrite depuis 4 ans un CADA, un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Au début, ce projet avait suscité pas mal de méfiances parmi la population. Depuis, les choses se sont arrangées, les préjugés sont tombés, notamment grâce à des opérations comme celles organisées cet après-midi. Explication Marie-Rodortier, Sébastien Alec. Anglais, un petit peu, nous un tout petit peu. Créer un lien malgré cette barrière de la langue, Vanina, Timothée et Stéphane, trois villarois, passent une après-midi ludique avec Alim, demandeur d'asile. Le jeune afghan de 21 ans a fui son pays. Il est arrivé en France il y a 6 mois, seul et sans repères. Depuis, il vit à Villars-les-Dombes. Nous vivons ici avec une centaine de personnes, il y a des familles, tous ensemble. Et comment vous vous sentez maintenant ? Mieux. Mobiliser la jeunesse pour plus de tolérance, de sérénité dans le quotidien de ces demandeurs d'asile, c'est l'idée de ces ateliers où des collégiens de 15 ans découvrent les acteurs de leur ville aux côtés des réfugiés. On passe un bon moment avec tout le monde, on parle, on rigole, on fait des activités ensemble. Ce n'est pas eux qui ont choisi ce qui se passe dans leur pays, s'ils sont venus c'est pour avoir de meilleures conditions de vie. Et ils n'ont pas demandé à être exclus dans l'endroit où ils viennent, ils espèrent être accueillis, être traités comme tout le monde. Pompiers, associations, centres sociaux, commerçants, c'est tout le village qui s'est mobilisé. Une cohésion qui n'a pas toujours été. En 2017, lorsqu'un centre d'hébergement est installé au cœur de la petite commune indinoise, c'est la panique et la défiance. On fait passer ça par les jeunes parce que les jeunes c'est plus facile. Quand ils rentrent chez eux en plus le soir avec toutes les actions qu'on mène, que ce soit sportives, culturelles ou des choses comme ça, ils rentrent chez eux et peuvent dire à leurs parents, ça s'est super bien passé, il n'y a aucun problème avec les résidents de la Chudéa, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient moins jeunes, que ce soit des familles, des choses comme ça. C'est pour ça qu'on préfère passer par eux pour passer ce message-là. Tu faisais un métier, job, Afghanistan ? Alim aura la réponse de sa demande d'asile dans un mois. Il espère rester à Villars-les-Dombes où les regards s'adoucissent. Grâce à l'implication des plus jeunes.